Radio Flamme Les Pyromanes, c'est le nouveau petit pavé de un peu plus de 400 pages qui a l'air de plutôt bien démarrer De quoi parle ce nouveau roman ? Alors Les Pyromanes, c'est dans un premier temps l'histoire de Thérèse Thérèse qui est une belle jeune femme, séduisante dans les années 50 dans un petit village normand ça s'ancre dans notre territoire, parce que c'est dans le Cotentin c'est tout à fait volontaire évidemment, ça me tenait à coeur et alors Thérèse, cette jeune femme, a conscience de ses charmes elle est mariée depuis un an, mais elle a déjà des amants par dizaines elle en joue, elle existe à travers ses conquêtes elle se veut finalement libre et indépendante et elle mène son petit monde à la baguette, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut et puis un jour, fatalement, elle va tomber enceinte on ne sait pas de qui, parce que les candidats sont nombreux ils se bousculent et elle tombe enceinte et elle va accoucher, c'est la double peine, d'une petite fille c'est-à-dire d'une future rivale potentielle qu'elle va détester dès la naissance et la petite, bah, elle va grandir tant bien que mal dans le mépris, dans la misère affective et elle va devenir une adolescente et une belle adolescente, et là c'est le drame ça va faire des étincelles avec sa mère qui va la jalouser férocement Vincent Delareux, ce thriller psychologique ça ne peut pas avoir lieu dans le Cotentin c'est un village fictif, une famille imaginée tout à fait, alors, les personnages sont absolument imaginés fictifs, tirés de mon imagination pour autant, certains sont inspirés par des personnes réelles tout simplement parce qu'on s'imprègne de tout ce qui nous entoure de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit des films, des lectures, quelques fois des reportages des gens qui nous parlent dans la rue ou de nos proches, pourquoi pas alors, je vais rassurer les auditeurs les pires personnages de mon roman sont quand même issus tout à fait de mon imagination le petit village dans lequel se situe l'intrigue il s'appelle Bresville c'était un nom de village tout trouvé pour les pyromanes puisque Bresville, c'est un nom enflammé et là, oui, c'est fictif pour autant, j'ai voulu ancrer cette intrigue dans le Cotentin parce que dans le Cotentin, il y a entre autres le château des Ravalets et dans mon intrigue, je reprends largement ou plutôt, je m'inspire largement du château des Ravalets a fortiori, c'est même pas une légende de l'histoire de Julien et Marguerite de Ravalets les amants incestueux de Tour la Ville mais j'ai quand même pris des libertés et pour prendre des libertés je me suis dit, il faut que je les renomme donc de Ravalets, on est passé à Lavaret j'ai changé leur histoire sensiblement pour que ça colle mieux à mon intrigue si on s'étend plus largement en Normandie on passe par Lisieux avec la fameuse basilique Sainte-Thérèse de Lisieux qui n'est en aucun cas fictif comme tout le monde le sait Sainte-Thérèse, qui est un personnage historique elle tient un rôle dans les pyromanes ça m'a amusé parce que c'est une personnalité, c'est un destin qui m'émeut, qui m'intéresse et qui me saisit donc voilà, c'était évident que ça se passe en Normandie et plus particulièrement dans le Cotentin Vincent Delareux, le roman brûlant de la rentrée littéraire 2023 pourquoi ce titre Les Pyromanes ? il faut savoir déjà que je ne l'ai pas trouvé tout de suite le titre, je l'ai trouvé en cours de rédaction du roman bien sûr ça a fini par se préciser et j'ai hésité, au départ je me suis dit Les femmes pyromanes et puis je me suis dit que finalement dès les premières pages le lecteur allait comprendre que ce sont des femmes qui vont l'embraser donc les pyromanes, ça suffit largement en fait, mes personnages féminins sont toutes des incendiaires à leur façon alors pas forcément au sens premier du terme quoique mais elles ont mille et une façons de s'embraser et d'embraser leurs voilà, les autres personnages leur mari, leur père, leur fils les femmes de mon intrigue elles vivent leur passion au grand jour et leur passion est assez flamboyante flamboyante, explosive elles vivent leur passion jusqu'au bout jusqu'à se brûler les ailes et c'est pour ça les pyromanes merci beaucoup Vincent pour cette explication Vincent Delareux j'ai envie de vous demander combien de temps pour écrire ce nouveau roman donc les pyromanes c'est une question qu'on pose récemment ça intrigue beaucoup les lecteurs c'est vrai et même la presse de savoir, de connaître un peu le processus de création la genèse d'un roman c'est pour le coup trois ans de travail pour les pyromanes qui ont été quelquefois fatigants mais maintenant c'est réjouissant je savoure mon plaisir Vincent je vais préciser pour les auditeurs que lorsqu'on ouvre votre roman on peut être surpris par la qualité de l'écriture vous êtes un jeune auteur mais votre écriture fait vraiment preuve d'une grande maturité et c'est très bien écrit est-ce que vous pouvez préciser quel est votre parcours ? déjà je vous remercie beaucoup ça me fait infiniment plaisir j'ai 26 ans aujourd'hui enfin non pas aujourd'hui j'ai 26 ans depuis quelques mois d'ailleurs et j'ai fait donc un bac littéraire suivi d'études anglophones à la Sorbonne une licence de littérature et de langue anglaise qui m'ont plu sans me transporter voilà au moment de mes études il faut dire que j'avais pas une passion dévorante pour la littérature j'étais en fait sous la contrainte et mon esprit de contradiction veut que je ne plonge pas tout à fait dans ce qu'on m'impose donc paradoxalement c'est une fois mes études terminées que là j'ai vraiment embrassé la littérature et que je m'y suis adonné de façon active donc j'ai commencé à écrire je me suis installé dans le Cotentin en 2018 il y a donc 5 ans c'est à ce moment là que je me suis mis à la rédaction de premier roman il y a eu le cas Victor Sommer comme je le disais et comme vous le disiez aussi l'an dernier qui a été très bien accueilli et les premières personnes qui l'ont vu qui l'ont repéré en fait ce livre avant qu'il soit édité donc les premiers lecteurs pensaient que j'avais une cinquantaine d'années ce qui m'a fait infiniment plaisir puisque c'est un gage peut-être de maturité en tout cas les lecteurs aussi bien dans le cas Victor Sommer que dans les pyromanes me disent qu'ils trouvent une certaine maturité c'est vrai aussi bien dans le fond que dans la forme et rien ne saurait me faire plus plaisir parce que j'aspire à une certaine qualité littéraire en tout cas je m'évertue à travailler et à retravailler mes textes à vraiment bien penser jusqu'au bout mes intrigues donc je ne prends pas ça à la légère en aucun cas ce travail c'est du travail voilà et quand on me dit que voilà qu'on a trouvé une qualité une maturité une pourquoi pas un style une aisance peut-être avec les mots une aisance qui n'est pas tout à fait réelle parce qu'encore une fois l'écriture enfin la phrase on peut la retravailler plein de fois donc quelquefois certaines personnes me disent ah bah tu sais bien manier les mots mais sur un même paragraphe quelquefois je passe des heures donc c'est un petit peu factice ou du moins c'est le fruit de gros efforts pour autant ça me fait très plaisir les personnages en tout cas leur caractère sont très bien léchés vous avez dû prendre exemple sur des personnes réelles ça c'est sûr à commencer par moi-même qui suis un être absolument abject et je pèse mes mots non on a tous évidemment nos travers et j'ai envie de dire surtout moi de façon un peu égocentrique quand on mène un examen intérieur un examen de conscience on se rend compte que tout n'est pas glorieux et qu'on a nos parts d'ombre on a évidemment nos qualités mais aussi nos défauts c'est pour ça que mes personnages sont finalement si sombres et si oui torturés et puis quelquefois cruels c'est parce que j'ai tout à fait conscience d'être humain et de n'être en aucun cas au-dessus du commun des mortels puisque j'en fais partie et parce que j'aimerais bien moi aussi être un saint et je n'en suis pas Vincent Delareux il y a-t-il un autre projet sur le feu ? sur le feu c'est bien choisi d'ailleurs l'expression est bien choisie bravo il y a plusieurs autres projets sur le feu et en fait mes deux prochains romans sont d'ores et déjà prêts j'ai de l'avance j'ai ce luxe d'avoir de l'avance parce que quelquefois on sait que les écrivains sont face à la page blanche qu'ils n'arrivent pas à avancer ce qui n'est pas mon cas pour l'instant je suis très loin d'avoir épuisé mes sujets mes thèmes de prédilection ce qui me tient à coeur donc mon roman de l'an prochain est d'ores et déjà bouclé ça fait même un bon petit moment et celui de 2025 je suis en train de le fignoler donc je m'attèle bientôt à celui de 2026 mais on reste vraiment sur ce rythme d'une publication par an parce qu'il faut tout simplement avoir le temps de promouvoir un roman ça passe par non seulement les librairies les salons les interviews ça prend énormément de temps et donc voilà il faut laisser chaque roman vivre sa vie le prochain roman dont je ne dévoilerai pas le titre maintenant sortira normalement à la rentrée littéraire 2024 soit dans un an tout juste et puis j'espère qu'il bénéficiera du même accueil que les lecteurs seront aussi enthousiastes puisque pour l'instant ils le sont et je leur en suis entièrement reconnaissant merci beaucoup Vincent Delareux je rappelle le titre de votre ouvrage Les Pyromanes aux éditions L'Archipel merci beaucoup pour Radio Flamme merci infiniment Bridget et puis bonne lecture à tous Radio Flamme Sous-titrage Société Radio Flamme Sous-titrage Société Radio Flamme